Bonjour, dans ce deuxième TD, sur la structure et dynamique des populations, on va traiter les tables de survie et les tables de fécondité des populations naturelles. Dans ce TD, on va traiter l'exercice suivant. Une étude a été menée sur une population de lièvres d'Amérique ou lièvres variables. Dans le parc provincial d'Algonquin, au Canada, des jeunes lèvres, c'est-à-dire des petits du lièvre, ont été extraits de leurs terriers, des micro-émetteurs radio ont été insérés sous leur peau et ont été par la suite remis dans leurs nids. Des scientifiques ont suivi leurs activités mensuelles et inspecté les nids durant la saison de reproduction pour y compter le nombre de bébés, de petits produits, par ces lapins qui étaient marqués au départ. L'évolution numérique, c'est-à-dire l'évolution de l'effectif d'une cohorte, c'est l'ensemble d'individus nés à la même époque, de femelles, d'individus femelles. Et les taux de fécondité âge spécifique, f à l'âge x, fx, sont donnés dans le tableau suivant. Vous avez l'âge x en année, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 4. L'effectif nx, 60, 20, 8, 1, puis 0. Taux de fécondité, donc c'est-à-dire à l'âge 0, on n'a rien, pas de reproduction. À l'âge 1 an, chaque femelle produit 4 petits. À l'âge de 2 ans, 8 petits. À l'âge de 3 ans, 8 petits, et puis on n'a plus rien à l'âge de 4 ans. L'âge maximum étant de 3 ans. Le sexe ratio, c'est-à-dire le rapport mâle sur femelle, est égal à 1 à toutes les classes d'âge, c'est-à-dire on a 50% de mâle et 50% de femelle. Les questions sont les suivantes. Construire les tables de survie et de fécondité de cette population. Puis calculer le taux net de reproduction, qu'on va voir par la suite, le taux de génération et le taux d'accroissement annuel fini. Ce qu'on appelle une table de survie, dite longitudinale, c'est une table qui résume de façon statistique l'évolution numérique, c'est-à-dire l'évolution de l'effectif d'une cohorte d'individus nés à la même époque, depuis la naissance, pour les mammifères par exemple, ou stade œufs pour les oiseaux par exemple, c'est-à-dire l'âge zéro, jusqu'à l'extinction, c'est-à-dire la disparition du dernier individu. Les résultats sont présentés dans un tableau à cinq colonnes, qu'on appelle donc une table de survie. On a l'âge, on a l'année, zéro, un, deux, trois, on a l'effectif nx d'après l'énoncé, soixante, vingt, huit, un, qu'on transforme en trois paramètres, nouveaux paramètres. Vous avez lx qui est égal à 1000 à l'âge zéro, x c'est l'âge, lx c'est le nombre d'individus survivants à l'âge x, pour 1000 à x c'est égal à zéro par convention, c'est-à-dire à l'âge zéro, on considère que lx est égal à 1000, 60 correspond à 1000. Donc 20 correspond par la règle de 3 à 20 fois 1000 divisé par 60 égale à 333 et on fait la même chose, 8 fois 1000 divisé par 60, 133 puis 17. Dx, c'est le nombre d'individus disparus, c'est-à-dire morts entre x et x plus 1, entre l'âge x et l'âge x plus 1. Donc 1000 moins 333 est égal à 667, 333 moins 133 est égal à 200, 133 moins 17 est égal à 116. Puis l'on calcule le taux de mortalité âge spécifique entre l'âge x et l'âge x plus 1. Il est que x est égal à dx sur lx. Donc on fait le rapport dx sur lx. Vous avez 667 sur 1000, c'est 0,667. Et ainsi de suite, 200 sur 333 est égal à 0,600. Et puis 116 divisé par 133 est égal à 0,872. D'accord ? Et puis après, on n'a plus rien. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'une table de fécondité. Donc les données relatives à la survie qu'on vient de voir précédemment ne suffisent pas pour décrire les changements démographiques d'une population. Il est donc intéressant de prendre en considération également la natalité, c'est-à-dire la production de nouveaux individus. Il faut donc calculer le taux de fécondité âge spécifique, c'est-à-dire un âge donné, qu'on appelle FX, qui est le nombre moyen de jeunes, à la fois mâles et femelles, qui sont produits par chaque femelle appartenant à la classe d'âge X, c'est-à-dire à l'âge X. Dans la table de fécondité, on ne considère en fait que les femelles, c'est uniquement les femelles, parce que c'est elles qui donnent naissance aux petits. On calcule donc le taux de maternité, qu'on appelle petite mx, qui est le nombre moyen cette fois-ci de jeunes femelles produites par femelles appartenant à la classe d'âge X. La table de survie, ou les tables de survie, peuvent donc être complétées par une colonne mx. La somme des produits LX mx, depuis l'âge à la première reproduction, c'est-à-dire à partir de l'âge auquel il dans des petits, jusqu'à l'âge à la dernière reproduction oméga, dans le taux net de reproduction R0 par cette formule. Donc, R0 est égale à la somme de alpha jusqu'à oméga de LX fois MX. LX, cette fois-ci, contrairement à la table de survie, est exprimée en pour 1 à l'âge X0. D'accord ? Toujours dans les tables de fécondité, c'est-à-dire L0 est égale à 1. Voilà donc comment se présente une table de fécondité. Vous avez plusieurs colonnes. La première colonne, c'est l'âge X, l'âge 0 à la naissance. L'âge 1, c'est l'âge alpha à la première reproduction. L'âge 2, puis l'âge 3, c'est l'âge oméga à la dernière reproduction. Vous avez l'effectif, comme dans le cas de la table de survie, 60, 20, 8, 1. Puis, on transforme ça en LX. Contrairement à la table de survie, L0, c'est-à-dire L à l'âge X est égale à 0, est égale à 1. Puis, on transforme pour le reste par la régule de 3. 20 fois 1 divisé par 60, c'est égal à 0,333. 8 fois 1 divisé par 60, c'est égal à 0,133. Et puis, 1 fois 1 divisé par 60, c'est égal à 0,0,17. Et on a LX. MX, c'est-à-dire le taux de maternité, en fait, sachant que le sexe ratio est égal à 1 à tous les âges, on aura donc 50% de femelles produites par femelles d'âge X. MX étant égal au taux de fécondité multiplié par 0,5, c'est-à-dire les valeurs qu'on a dans les énoncés de FX, il faut les multiplier par 0,5 pour avoir une proportion de femelles. 0, c'est 0. 2, donc 4 fois 0,5, ça fait 2. 8 fois 0,5, ça fait 4. 8 fois 0,5, ça fait 4. Puis, on calcule la somme des produits de LX fois MX. On multiplie LX fois MX. On a ces valeurs. On fait la somme qui nous donne le taux net de reproduction. R0 est égal à 1,266. On remarque que ce taux net de reproduction est supérieur à 1, donc la population est en croissance. Par contre, quand il est égal à 1, la population est stable. Quand elle est inférieure à 1, la population est en déclin, en décroissance. Pour, dans notre cas, pardon, on a une augmentation de 26,6% par rapport à 100%. 26,6% au bout d'un temps de génération. Au bout d'un temps de génération. Qu'est-ce qu'un temps de génération? Un temps de génération, on en est, c'est l'intervalle de temps moyen entre la naissance des parents et la naissance des jeunes. C'est ce qu'on appelle en arabe GIL. Pour calculer ce temps de génération en grand T, on a besoin d'un produit qui est X, LX et MX. L'âge, X multiplié par LX, multiplié par MX, c'est la 100 de ces produits. On a au total 1,934. La formule, c'est grand T est égal à 100 de X, LX et MX sur le taux net de reproduction qui est R0. Donc, on a 1,934 divisé par 1,266 qui est R0 est égal à 1,53 ans. C'est-à-dire, c'est le temps de génération, le temps qui sépare la naissance des parents de celle de leur jeune. Donc, on vient de voir R0 est donc le taux net de reproduction, c'est-à-dire la croissance de la population au bout d'une génération, au bout d'un temps grand T. R0, c'est le rapport de l'effectif au bout d'une génération, N grand T, sur N0, en fait. C'est la croissance par rapport à l'effectif initial. Dans le modèle exponentiel, on aura donc Nt est égal à N0 exponentiel R grand T. D'où Nt sur N0 qui est égal à R0 égale à exponentiel Rt. D'où R égale log néperien de grand R0 sur grand T. Dans notre cas, log néperien de 1,266 divisé par 1,53 qui est le temps de génération, on en tient R est égal à 0,154 par an. On calcule donc le taux d'accroissement annuel fini lambda qui est égal à exponentiel R égale 1,167 par an. Exponentiel de 0,154 égale 1,167 par an. Ça veut dire que c'est supérieur 1. La population a donc augmenté par rapport à 100% de 16,7% par an croissant. Et merci.